bonjour je viens à vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 19 octobre 2020 qu'est ce qui se passe dans le ciel pour cette semaine durant cette semaine du qui démarre le lundi 19 octobre il y a dans un premier temps jusqu'à 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 jeudi jusqu'à jeudi donc le soleil principe de vitalité le soleil de l'horoscope ce qui nous sert de référence qui est encore dans le signe de la balance donc il apporte ce soleil en balance énormément de force de vitalité de chaleur c'est moins chaud c'est clair mais bon potentiellement une forme de confiance en soi d'un apport d'énergie plus harmonieux avec qui avec mes balances bien sûr dont c'est l'anniversaire pour le troisième décan coucou et puis également pour mes versos et aussi pour mes gémeaux donc mes signes d'air jusqu'à jeudi vous êtes encore dans une phase qui vous est favorable en matière de fluidité relationnelle bon on connaît les contraintes auxquelles on est confronté mais dans tous les cas la chaleur le communication le l'assurance le voir le bon côté des choses et favoriser grâce à ces influx solaires qui vont plutôt dans le bon sens donc les favoriser jusqu'à jeudi après j'ai un autre truc à vous raconter donc jusqu'à jeudi donc on l'a vu mais mais j'ai mot mais balance mais versos et puis par jeu de sextiles toujours les mêmes ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval de ma balance à savoir mes lions et mes sagittaires qui incarnaient en général plutôt la joie de vivre et le positif c'est votre truc faut vraiment le travailler et en conscience c'est mieux voilà quand on envoie des bonnes énergies en général on vous renvoie en majoritairement des énergies du même niveau quoi voilà c'est l'idée et puis on apprend sélectionne on va vers ceux qui renvoient qui joue de jeu qui sont positifs parce que c'est comme ça qu'on se nourrit c'est le meilleur aliment sur lequel on puisse s'appuyer pour être bien psychiquement c'est tout bête à partir de là une fois qu'on a vu la condition solaire et les cinq qui sont protégés un je vous les refais vite fait mes trois signes d'air gémeaux balance verso et puis mes lions et mes sagittaires vous c'est bon jusqu'à jeudi encore une fois à partir de jeudi et puis en fait c'est c'est dans les nuits de jeudi à vendredi le soleil quitte la balance pour entrer en scorpion quand le soleil va entrer en scorpion on change de cap il ya un changement de cap là et qui va bénéficier à votre tour des bons influx solaire c'est ce sont mes scorpions à partir de donc c'est en gros c'est à minuit entre jeudi et vendredi donc à partir de vendredi on termine la semaine en beauté pour mes signes d'eau du coup parce qu'on rentre dans le scorpion qui est un signe d'eau donc extrêmement favorable pour mes scorpions dont ça sera l'anniversaire du premier décan et en même temps pour mes poissons c'est votre tour et enfin pour mes cancers vous trois mais trois signes d'eau la fin de semaine va être meilleur voilà on peut anticiper ça facilement grâce à l'influx solaire qui vient vous soutenir et puis si le soleil entre dans le signe du scorpion encore une fois à partir de vendredi 0 heures pour faire simple qu'est ce qui se passe qui également profite si le soleil entre en scorpion il veut du bien à mes vierges et il veut du bien à mes capricornes voilà chacun son tour ça tourne tous les mois ça change de signe et tous les mois ça colore différemment le ciel on presse avec les planètes qui évoluent en permanence mais ce n'est pas tout mercure la communication c'est que j'aime bien m'appuyer sur mercure qui est notre capacité à communiquer à échanger j'aime bien m'appuyer sur vénus qui est notre disposition à être dans la dans la fluidité affective et relationnelle et j'aime bien m'appuyer sur mars qui est le principe actif comment on se prend en main parce que l'action c'est quand même un truc important j'avais retenu un adage que j'adore qui dit mieux vaut un qui agit que dix qui réfléchissent il ya plus de résultats voilà plus de marge d'erreur mais il ya plus de résultats aussi mercure est en scorpion il est en marche rétrograde on l'a vu la semaine dernière donc il s'éloigne un petit peu de la terre et rien de bien grave c'est jamais vraiment toxique une influence rétrograde c'est une période un peu de stand by tous les projets qui étaient en cours sont peut-être un peu en phase de ralentissement de réflexion de réorganisation mais rien 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 dramatique ne polariser jamais je vous en conjure sur les aspects qui sont en marche rétrograde sont des cycles naturellement qui sont réguliers il y en a toute l'année donc si on peut l'année là dessus c'est pas des bonnes énergies voyons le bon côté période de stand by de réflexion un peu de recul voilà tout simplement mercure le mental en scorpion comme le soleil à partir de jeudi favorise donc au niveau de la communication et de la fluidité relationnelle mes scorpions mes poissons mes cancers mes vierges et mes capricornes toujours le jeu des cinq qui sont favorisés lorsque les espèces sont heureux et puis qu'est ce qu'il ya d'autre vénus vénus arrive dans le troisième des camps de la vierge vénus amorce la semaine à 20 degrés du signe elle va y rester toute la semaine et après elle va passer en balance ça va être tout à fait sympa parce qu'elle sera chez elle bref vénus l'amour l'affect en vierge favorise encore les signes de terre me direz vous ben le destin il n'est pas toujours juste mais en tout cas les signes de terre en ce moment c'est pas mal pour vous tout ce qui est affective douceur gentillesse fluidité échanges rapprochement et favoriser pour qui pour mes vierges parce que ça se passe chez vous pour mes taureaux pour mes capricornes et puis toujours par le jeu des 60 degrés pour mes cancers à vénus c'est toujours du bien vous qui est plutôt des natures calines et paisible et plutôt favorisant les des attachements les rapprochements et puis également pour mes scorpions ça en fait trois pour mes scorpions qui vous veulent du bien soleil mercure et puis vénus tant qu'on y est il ya un beau trio là qu'est ce qu'il ya d'autre enfin mars l'action mars l'action toujours en bélier un spa nouveau toutes les semaines définir par vous lasser il en marche rétrograde mais en franche petite subtilité comme il recule vu de la terre il s'éloigne on fait le tour donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il recule mais en fait c'est comme si on faisait nous le tour du quartier on fait le tour du pâté de maison et puis comme on avance plus vite parce qu'on est de l'autre côté du pâté de maison on a l'impression que l'autre recule il continue sa progression c'est juste qu'il est plus lent tout simplement c'est un effet mécanique c'est de la géométrie de l'espace bref mars je vous disais retourne et toujours en bélier la bonne blague mais il en marche rétrograde toujours et il est à 19 degrés donc il réamorce un passage qui fiche la paix au troisième des camps et réactive mon deuxième des camps donc le deuxième des camps mais par extension tout le monde est touché de la même façon que vous lancez une pierre dans l'eau ceux qui sont quelqu'un qui saute dans la piscine si vous êtes juste sous le nez vous prenez toute la flotte et plus vous êtes loin moins vous en prenez c'est du bon sens en fait donc mars qui revient au milieu du signe du bélier réactive les milieux de signe bélier lion sagittaire verso et gémeaux super pêche pour vous et par extension tout signe est concerné avec un tout petit crantage en moins voilà mais vous cinq la pêche voilà ça c'est bon et puis on m'a fait des petites remarques en me disant on parle pas assez des planètes lente jupiter tout ça bon je vous fais un petit tour vite fait très rapide sur les lentes les lentes mais elles sont tellement lentes en fait elles mettent des semaines des mois parfois même des années avant de bouger quand on voit pluton qui fait son tour en 250 ans si je vous en parle toutes les semaines finir par être rasoir donc j'essaye de pondérer de n'en parler trop bref jupiter 19 degrés du capricorne la pêche pour mes deuxièmes des camps capricorne pour tous mes signes de terre en ce moment on concrétise également pour mes poissons petit coup de pouce de jupiter parce qu'il est heureux chez vous et également encore pour mes scorpions décidément c'est la fête un sextile de jupiter la fluidité le voir le bon côté était positif optimiste chaleureux toutes les énergies jupiterienne il faut me les exploiter parce que ce sont des bonnes énergies il ya des planètes heureuses dans le ciel ce sont celles qui sont actifs c'est sûr mars celle qui communique mercure de toute évidence et puis après il ya celles qui sont vraiment les fluidifiantes vénus parce que ça crée du lien et jupiter parce qu'on positive on est dans les clous et on voit le bon côté des choses voilà pour info comme ça après il ya saturne bien sûr qui permet de prendre du recul parfois un peu de retenue faut pas qu'il soit trop présent non plus sinon il étouffe un peu les choses bon ben voilà c'est un petit horoscope horoscope de la semaine du lundi 19 octobre je vous préparer la pleine lune et puis et puis à plein de trucs à vous raconter bon allez on se dit à très vite merci encore toujours un pareil un vos abonnements vos likes vos commentaires sympas moi je suis vachement demandeur de ça c'est clair à bientôt merci